... Allez, opération allumage des buzzers de Madjid, Hervé, Pauline et de Frédéric, notre champion. Buzzers allumés, première question. Oui, vous connaissez, tout le monde est passé par là. Quelle période de transition entre l'enfance et l'adolescence ? Frédéric ? L'adolescence. Et l'adolescence est marquée par des modifications, Madjid ? Puberté. Oui, c'est ça, oui. C'est pendant l'adolescence, mais marquée par des modifications conduisant à l'acquisition des fonctions de reproduction, c'est la puberté. Et vous savez, c'est le moment où parfois on est un petit peu bizarre dans sa tête, ça arrive. Madjid, ça allait, la puberté, c'était... Passons. Bon. Bienvenue au club. Merci. Deuxième question. En 1957, dans quel roman d'Italo Calvino, le jeune... Frédéric ? Le Baron Percher. Rapide. Frédéric. Le Baron Percher, Italo Calvino, dans lequel le jeune combe vit-il dans les arbres du jardin familial d'Ombreuse, entouré de forêts. Très beau roman que je vous recommande. Le Baron Percher, Calvino. Troisième question. Donc, trois points, dans quel film de Pierre Salvadori, sorti en 2006, Audrey Totou prend-elle Gad Elmaleh, serveur dans un grand hôtel ? Frédéric ? Hors de prix. Joli. Bravo. Donc, Gad Elmaleh, serveur, elle le prend pour un homme fortuné, début de nombre quiproquo. Hors de prix. Joli. Quelle est l'unité monétaire officielle en vigueur en Inde ? Frédéric ? Le Rian ? Non, Madjine. La Roupie. Excellent. La Roupie, oui. La Roupie. Êtes-vous gourmand ? Si c'est le cas, c'est pour vous. En pâtisserie, quelle pâte ? Fait d'oeufs entiers battus à chaud avec du sucre, de la farine et du beurre fondus. Frédéric ? La pâte à choux ? Oui. Serre notamment à la préparation des... Hervé ? Pas de failleté. Non plus, à la préparation des fraisiers. Qu'est-ce que... Madjine ? Non, 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 je ne l'ai plus. Non. Non, Pauline ? Pas de sablée ? Non. En fait, non. Cette pâte qui sert notamment à la préparation des fraisiers, c'est la génoise. La pâte à génoise. Je n'étais pas là-dessus du tout. Non, non. Je n'étais sur un millefeuille aux fraises. Excusez-moi. C'est bon aussi. C'est délicieux, mais ce n'est pas ça, c'est à côté. Un peu de sport après le gâteau. En 2016, quel joueur surnommé Black Mamba ou KB24, KB24, a un tri 60 points avec les Lakers ? Frédéric ? Kobe Bryant. Avec l'accent, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui, oui. Kobe Bryant. Pour les amateurs de basket, 60 points avec les Lakers de Los Angeles lors du dernier match de sa carrière. 60 points. Bravo. On vient de démarrer. Frédéric, vous êtes à un point de la deuxième. On vient de démarrer. Wow. C'est un peu le Kobe Bryant du 9 points gagnant, Frédéric. Physique. En physique. Comment appelle-t-on la force que les corps, en raison de leur masse, opposent ? Frédéric. L'inertie. Exactement. La force d'inertie. Frédéric. Hop. Comment appelle-t-on la force que les corps, en raison de leur masse, opposent au mouvement ? C'est la force d'inertie. Exactement. Frédéric, bravo. A tout de suite pour une deuxième manche et encore deux places à prendre pour cette deuxième manche. Majid, Hervé, Pauline, à la maison, regardez cette image. L'instrument que vous apercevez ici est un berimbao, instrument brésilien dont l'unique corde est tendue entre les extrémités d'un arc. Vous le voyez frapper avec une tige en bois. Quel art martial brésilien. Majid. Capoeira. Capoeira. La capoeira. Capoeira. Quel art martial brésilien. Au croisement de la lutte et de la danse, se pratique au son du berimbao, qu'on le voit ici. Je vous propose d'écouter, parce qu'on se demande peut-être quel son ça donne. Quelques notes de cet instrument. Écoutez. Ouh, ça donne envie de faire le foufou, hein ? On peut pas écouter ça dans son autoradio. Majid, deux points. Sportif, Majid ? Oui, du foot et du tennis. Pratique, le foot et le tennis. Et tennis. Deux points de plus pour Majid, puisqu'on joue pour deux points à chaque bonne réponse. Hervé, Pauline. Quelle petite marguerite doit son nom à une fête ? Majid ? Euh, non. La pâquerette. La pâquerette. Oui. Non, oui, non, oui. Je suis votre conseil. Votre conseil. Un peu de voyage. Hop, direction l'Amérique du Sud. Quel pays d'Amérique du Sud qui a annexé les îles Galapagos en 1832 ? J'ai dit ? Non. Ah, pour capitale, la ville de ? Hervé. L'Équateur. Joli. Sans la capitale. Tito. Compteur débloqué. Pauline, je vous attends. Je suis pas inquiet. Ouh, ça va se débloquer, vous allez voir. Oui, 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 oui. Ah, alors ça, c'est un de mes films préférés. Bon, c'est pas très, très intellectuel, mais ça me détend. En 2007, dans quel film avec Shia, la bœuf et Megan Fox, des robots d'origine extraterrestre, Majid ? Transformers. Oui, c'est ça, Transformers. Château. C'est excellent. Transformers était la bonne réponse. Ce qui amène Majid au bord du 4 à la suite. Mais rien n'est joué. Quel régime alimentaire ? Pauline, Hervé, Majid. Exclu toute chair animale, tout en acceptant, Pauline. Le véganisme. Tout en acceptant les œufs et les produits laitiers. Hervé. Le végétarisme. Donc, pas le véganisme, mais le végétarisme. Excellent. Un régime végétariste. Deux points pour Hervé. Et maintenant, tous les trois, et à la maison aussi, écoutez ceci. Écoutez. Dites-moi où, n'en quel pays est Flora la belle romaine, Archipiada Netaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrions mènent, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan ? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan ? Bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander qui chantait là. Non. Ça m'arrangeait. Quand même. Donc, Georges Brassens, bien sûr. Chanson sortie au début des années 50. Question. Cinq siècles plus tôt, quel poète a écrit cette balade des dames du temps jadis ? Pauline. Villon. Excellent. François, c'est le prénom. Ça y est, Pauline. C'est parti. Bravo. Attention au retour de Pauline. En 1922, quelle femme de lettres néo-zélandaise publie le recueil de nouvelles La Garden Party. Hervé. Catherine Mansfield. Excellent. Deux points. Catherine Mansfield. Un peu d'architecture. Première question, architecture de ce soir. À quel style architectural s'étant imposé en Europe au 11e et 12e siècle ? Associons notamment l'abbaye de Clairvaux. Hervé encore. Le gothique. Et la basilique de V... Majid. Le roman. Oui, joli, Majid. Et hop, neuf points gagnants. Et une deuxième manche pour Majid dans un instant. Ça tombe, monsieur. Bravo. Le style roman, donc. Hervé n'a besoin que d'une bonne réponse pour se qualifier. Mais Pauline, à trois points à chaque bonne réponse, vous pouvez revenir très vite. Dites-moi, quel philosophe chinois, auteur présumé du Tao... Pauline. Confucius. Non. Du Tao talking, doit-on la citation, Hervé ? Lao Tzu. C'est lui, c'est lui, bravo. Hervé, c'est bon. C'est bon. Vous êtes qualifié. Ah. Dommage, Pauline. J'ai l'impression que ça venait, là. Oui. Un gros merci, Pauline. Merci. D'avoir joué avec nous. Redites-moi le nom de votre tante. Tante Minou. Tante Minou. On vous embrasse très, très fort. Et Pauline, un petit cadeau avant de partir. Le voici. Merci. Lhommemoderne.fr vous offre le scanner 3 en 1 qui numérisera en un rien de temps vos diapos négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Découvrez le millésime 2019 du Petit Larousse illustré et sa carte d'activation Internet. Il est accompagné du grand livre d'orthographe de Pierre Larousse et de ses exercices à faire avec plaisir et nostalgie. Dites à la maison, vous n'auriez pas envie de venir jouer vous aussi sur notre plateau ? Alors n'hésitez plus et passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv, c'est tout simple. Ou parcouriez aussi à cette adresse question pour un champion. Sélex 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans les villes de Lyon, Nice, Nîmes, Blois, Paris et Perpignan. On va continuer à jouer, j'ai encore plein de questions pour vous, des thèmes, des thèmes mystères, plein de choses. Mais d'abord ça c'est pour vous. Une nouvelle occasion de gagner 4000 euros avec cette question que je vous rappelle. Dans quel type de lieu peut-on entendre un croupier dire faites vos jeux ? 1, une plage, 2, un casino. Il y a une blague cachée là-dedans. Jeu de plage, là j'y suis. Ok, 32 43 pour la bonne réponse au téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et félicitations à Hervé, à Majid, à Frédéric. C'est parti, deuxième manche, 4 à la suite.